Alors avant de te laisser avec la vidéo, je voulais te prévenir que j'avais mis en place une newsletter, donc c'est en description, t'auras juste à inscrire ton nom et ton email. Alors dedans, ça sera chaque semaine, tu recevras un mail où je te donne différents conseils, c'est des conseils complètement inédits, c'est des conseils que je ne donne pas en vidéo, parce que des fois le format ne s'y prête pas trop, des fois c'est trop personnel si je puis dire, et comme tu le sais, comme tu le remarques, je ne suis pas du tout à être sur les réseaux sociaux, j'ai du mal avec ce mode de communication. Par contre, les emails, ça c'est quelque chose qui me plaît bien, tu vois, pouvoir t'écrire comme si je t'envoyais une lettre, c'est quelque chose qui me correspond le plus, et dedans je vais pouvoir être un peu plus ouverte par rapport à ça. Dedans je vais donner des astuces sur plein de choses, je peux donner aussi bien des astuces sur la musculation, clairement c'est un peu le thème principal, mais sur également comment devenir résilient, sur ma philosophie, ma façon de voir le monde, qui est un peu des fois spéciale pour la plupart des gens, mais ça je peux pouvoir te le partager enfin. Par exemple, là en ce moment j'avais fait un mail sur la méthode Wimov, et le challenge que je me pose là de faire un an en t-shirt, donc ça c'est en mail que tu vas le recevoir, tu vois, des trucs comme ça, des trucs un peu inédits, des tips que je trouve par-ci par-là, et que, ben, soit j'ai pas le temps de faire en vidéo, soit ça s'y prête pas, et à ce moment-là je vais pouvoir quand même te le partager directement en mail. C'est quelque chose où tu vas, chaque mail je veux vraiment le construire en sorte que tu apprennes quelque chose, et que ça te sert, tu vois, c'est pas juste de la parole dans le vide, c'est quelque chose de conclés, avec des conseils vraiment conclés. Donc c'est en dessous, t'as juste à mettre ton prénom et ton adresse mail, et chaque semaine tu recevras un petit conseil de la part de Kallos et Stenos. Donc je te laisse là-dessus, je te laisse avec la vidéo, salut ! Alors aujourd'hui je voulais te présenter une petite routine, alors tu peux l'utiliser comme une routine, tu peux l'utiliser comme un finisher, moi perso c'est à la fin d'une séance, plus accès au du corps. Donc l'idée c'est de reprendre le principe que t'as en crossfit qui est l'EMOM, every minute on the minute. Donc en gros, tu prends un exercice, n'importe lequel, tu te fixes un temps dans lequel tu vas avoir ton temps où tu exécutes l'exercice et ton temps de repos, donc par exemple, disons que tu fais un EMOM sur une minute, et bien tu commences à activer ton chrono, tac, t'as ta minute qui passe, tu fais ta série, ça va te prendre peut-être quoi, 20 secondes, et le reste des secondes qu'il y a pour finir ta minute, c'est son temps de repos. Donc en gros il te reste 40 secondes de repos, avant que ça ressonne, bam, tu renchaînes ensuite ta deuxième série, et ainsi de suite, tu fais le nombre de tours que t'as envie, 5, 6, 10 tours, même au-delà, 20 tours, pourquoi pas. C'est quelque chose qui va être plus sur, on va dire, de l'endurance, et qui t'axe bien, parce que ton temps de repos va être beaucoup plus court. Et en général, si tu commences à arriver vers les dernières séries, ce qui peut se passer, c'est que tu vas mettre plus de temps à faire tes répétitions, à finir ton nombre de répétitions que t'auras définies, et ton temps de repos lui aussi va se raccourcir, donc tu vas commencer vraiment à galérer. Donc là, je l'avais fait sur, tu verras, je te mettrai le truc en entier, je l'ai fait sur 1 minute 15, donc ce que tu peux faire si t'as pas forcément l'application, je sais plus le nom de l'application que j'ai, mais à la limite, si j'y pense, je te le mettrai en description. Allez bien cette application, parce que t'as juste à rentrer ton nombre de tours, et le temps de repos que t'as envie. Donc au début, si c'est trop dur, essaye d'avoir un temps de repos un peu plus long, 2 minutes, pourquoi pas, 1 minute 30, c'est quand même d'avoir quelque chose de challenger, pas non plus que ce soit easy peasy, tu vois, mais voilà, essaye de varier le temps de repos avec plusieurs essais, et petit à petit, joue sur ce temps de repos, à le diminuer au fur et à mesure des séances, sans toucher au nombre de reps ou à l'exercice. Et tu fais ça, x tours, 5 tours, 5 tours, c'est bien pour commencer, et l'objectif c'est de faire 10 tours, voire au-delà, 15 tours, 20 tours éventuellement, tu veux vraiment travailler en endurance. Et donc je te montre la séance, j'avais un autre truc que je voulais te rajouter, donc oui, essaye de te ménager. Là, ce que j'avais fait, comme tu verras, c'est sur des pompes en prise serrée, des diamond push-up, comme on appelle. L'idée, c'est de travailler plus les triceps, donc vu que c'est des diamond push-up, c'est un peu plus dur, au niveau des triceps, il y a un peu plus d'intensité, donc c'est vraiment intéressant, si tu sens que l'exercice est trop facile avec des pompes, essaye de rajouter une difficulté en prenant une variante plus difficile. Si au contraire, des diamond push-up, tu trouves ça difficile, tu fais des push-up classiques. J'avais fait, je m'étais mis comme nombre de reps, 15 reps, 15 reps sur 5 tours. Au début, je voulais en faire 10, tu vois, j'avais un peu trop surestimé, et j'ai vu qu'à la 5e, laisse tomber, j'étais partie sur l'échec, donc je me suis dit, vas-y, je vais arrêter là, et je chercherai à m'améliorer la prochaine fois. J'avais déjà fait cette routine, mais j'avais augmenté le temps de repos, j'étais sur 1,30 en termes de temps de repos entre chaque tour, et là, j'avais fait 6 tours plutôt facilement, tu vois, ça allait. Donc là, j'ai diminué le temps de repos, je suis passée à 1,15, et rien que ça, ça a rajouté de la difficulté. Donc, joue sur ce paramètre, tu verras, ça change beaucoup de choses. Donc, je te laisse avec la routine en entier. Comme je te l'ai dit, soit tu fais une routine entière, dans ce cas-là, je te dirais de faire plus de retours, soit c'est un finisher, comme là j'ai fait, et à ce moment-là, faire peut-être moins de tours. Donc, je te laisse là-dessus, dis-moi ce que tu en penses, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada et à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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